L'union sacrée de la France face à l'agression terroriste islamiste. Avant le rassemblement des sénateurs et des députés au congrès de Versailles, hier François Hollande a reçu tous les chefs des partis politiques, dont celui des républicains, l'ancien président Nicolas Sarkozy. A la sortie de son entretien, Sarkozy s'est montré critique envers les propos du président Hollande et de son premier ministre Manuel Valls, tenu la veille. Le mot guerre n'est pas un mot qu'on prononce au hasard, qu'on prononce avec légèreté. Et j'ai dit au président Hollande qu'il me semblait que nous devions construire des réponses adaptées, ce qui veut dire une inflexion de notre politique étrangère, des décisions au plan européen et des modifications drastiques dans notre politique de sécurité. Reçue à l'Elysée, Marine Le Pen, chef de file du parti d'extrême droite Front National, s'est dite attachée à cette union nationale, appelée de ses voeux par François Hollande. Mais elle a demandé des décisions fermes, notamment sur les frontières. Nous avons donc demandé à ce que ces contrôles soient maintenant pérennes et que définitivement la France retrouve ses frontières. Samedi, lors d'une troisième intervention, Hollande avait déclaré ce qui s'est passé est un acte de guerre qui a été planifié de l'extérieur avec des complicités intérieures que l'enquête permettra d'établir. J'en appelle à l'unité, au rassemblement, au sang-froid et je m'adresserai au Parlement, réuni en congrès à Versailles, lundi, pour rassembler la nation dans cette épreuve. Hollande se pose donc une nouvelle fois en rassembleur, comme en janvier 2015 après les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère. Le Premier ministre Manuel Valls s'était alors adressé à l'Assemblée nationale et à ce moment-là, la classe politique française avait été quasi unanime dans son soutien au gouvernement. Et dans l'Assemblée en délevé... Et dans l'Assemblée en délevé...